Fabiola Giannotti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle patronne du CERN depuis janvier. 2016, c'est une année de redémarrage. Vous en attendez beaucoup ? Sans doute, 2016 va être une année vraiment très importante parce que l'année dernière, on a fait déjà un saut en énergie remarquable. Mais cette année, on va enregistrer une quantité de données beaucoup plus élevée que l'année passée. Et donc, on a beaucoup d'espoir de pouvoir affronter et donner quelques réponses à quelques questions encore ouvertes en physique fondamentale. Donc, ça va être une grande émotion, oui. C'est l'œuvre de plusieurs générations. On voit bien sur la carte que l'anneau passe déjà sous les pieds d'un certain nombre de Français et de Suisses. Mais l'épisode suivant, c'est un projet encore plus colossal. On parle de 2030 et même au-delà, un anneau qui passerait sous le Léman notamment. En fait, on commence déjà à penser au futur parce que les premières discussions d'accélérateurs actuels, le large Adancolide, le large C, ont commencé à démarrer au début des années 80. Et donc, le démarrage est arrivé en 2009-2010. Donc, ça prend presque 25-30 ans. Donc, on a commencé à penser au futur. Et le futur pourrait effectivement être un accélérateur plus grand qui passerait au-dessous du lac et autour du soleil. On ne sait pas. Pour le moment, on est en train de réfléchir, de comprendre les enjeux de physique, les enjeux technologiques. Et puis, on verra. Il y a un enjeu de puissance très considérable. Les Américains, les Chinois, les Chinois aimeraient bien concurrencer. Vous concurrencer. Il y a sans doute beaucoup d'espionnage qui a lieu. Il y a un enjeu d'orgueil national, d'orgueil de continent même très fort. Bien sûr. C'est clair que développer un projet, une recherche fondamentale de la taille dont on parle aujourd'hui, c'est clairement quelque chose de très ambitieux et très important aussi pour un pays. Mais la compétition est toujours quelque chose de très bien en science parce que nous poussent à faire de notre mieux. Et c'est clair qu'on voudrait avoir l'accélérateur du futur ici, en Suisse et en France, au CERN, bien sûr. On va se battre pour ça. Vous êtes physicienne par chaque fibre. C'est vraiment votre vie. Le rêve, la découverte de rêve, c'est quoi ? La découverte de rêve, c'est de trouver quelque chose qui n'est pas attendu. C'est-à-dire, nous, on est en train de trouver des réponses à des questions fondamentales très importantes. La matière noire a été mentionnée, par exemple. On ne sait pas quelles sont les réponses à cette question. On a des idées, on a développé des théories. Mais la nature peut avoir choisi quelque chose de complètement différent. Et la nature est beaucoup plus intelligente et élégante que nous, les êtres humains. Donc, une surprise, c'est quelque chose de magnifique. Effectivement, comprendre la constitution de la matière noire, ce qui nous permettrait d'augmenter notre connaissance de l'univers de 5% à 30%, c'est vraiment un triomphe. Il y a quelque chose de fascinant dans cette manière de repousser toujours la connaissance. Il y a des physiciens, croyants ou pas croyants. Vous êtes con tout à l'heure, des gens comme Einstein qui étaient plutôt croyants, des chimistes comme Primo Lévi qui n'y croyaient pas. Vous êtes italienne, c'est une grande tradition catholique en principe. Comment vous avez évolué ? On doute, on croit quand on va si loin dans la connaissance ? Je pense que les deux choses restent séparées. On est très, très loin de démontrer l'existence ou la non-existence de Dieu. Donc, ce qu'on fait n'a rien à faire avec la conscience et les croyances personnelles. Et la connaissance est un très long chemin, un chemin, heureusement, je pense, infini. On continuera à connaître et on devra faire des pas chaque jour et chaque siècle. Et ça, ce sera toujours une aventure exceptionnelle pour l'homme. Madame, merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501